voici le nouveau t-cross 2024 bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on va faire ensemble le tour du propriétaire les consommations l'autonomie les options les prix de 2024 sont-ils en hausse ou pas on fait le point sur le comportement routier de ce petit suv urbain allez c'est parti en avant l'essai et bienvenue ici sur cet essai du volkswagen t-cross finition airline motorisation grosse motorisation la plus puissante sur ce t-cross 150 chevaux le la voici c'est le t-cross airline alit 5 t6 moteur 4 cylindres cette fois ci on a eu hier la version bas de gamme entre guillemets entrée de gamme la finition live plus sur le moteur alit qui développe 95 chevaux si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à voir la vidéo sur l'entrée de gamme de ce t-cross nous cette fois ci on passe sur du haut de gamme jante 18 pouces mise à nos peinture rouge roi allez on fait le tour ensemble du véhicule allez au programme de cette vidéo que vaut cette nouvelle motorisation et que vaut ce nouveau restylage sur ce t-cross regardez rapidement l'intérieur déjà on a déjà un entourage de portières presque chromé et puis un intérieur beaucoup plus valorisant que sur les finitions d'entrée de gamme bonjour monsieur thomas alors les clés qui n'ont pas changé depuis quelques années 1 sur le modèle là on est sur de la réduction des coûts parce qu'en fait tu vois c'est quand même un démarrage sans clé à ok moi ça me rassure d'avoir les clés avec moi voilà bon allez je ferme la porte est ce que on est sur un claquage de portes de qualité ou pas alors là par contre je reviens mais je pense qu'il ya ouais ils ont mis de la mousse j'ai pas pourquoi c'est qu'ils ont mis de la mousse et c'est vrai qu'au claquage de portes regarde claquage de portes de qualité bon regardez vite fait à l'arrière mais ça on fera vraiment une démonstration sur ce petit rock finition airline c'est vrai que là l'accelerie est beaucoup plus valorisante on va voir que vaut-il sur la route à les réponses dans quelques secondes alors en termes de volume de coffre écoutez n'a pas changé par rapport à la version d'entrée de gamme on a 385 litres de volume de chargement passé la promesse sur ce t-cross une fois que vous avez reculé au maximum la banquette coulixante de 14 cm qu'elle coulisse sur 14 cm vous allez pouvoir moduler le coffre jusqu'à 455 litres et 1280 litres de volume de chargement une fois la banquette arrière rabattu chauffeur s'il vous plaît chauffeur allez on va prendre place côté passager déjà intérieur de qualité 1 c'est les vies cuire maintenant pas cure céleri en alcantara tissu siglée du logo air pour dire qu'on est sur la plus haute définition airline allez on fait un petit tour on fait le petit point consommation comme d'habitude autonomie et là je te sens perdu par rapport à on est sur un digital cockpit pro donc là on a beaucoup plus de d'écrans à dire en termes de surface on a un grand écran de 9,3 pouces et puis tu veux quoi je veux la conso tu veux la conso tu vas ici tu vas ici tu vas dans données de conduite et là tu as 580 km d'autonomie on est sur un moteur 4 cylindres on verra tout à l'heure ce que ça vaut 250 mm de couple 150 chevaux 1,5 litres en cylindrée et le volume de réservoir n'a pas changé même sur l'entrée de gamme on a 40 litres de volume de réservoir donc on pourra faire à peu près 600 650 km normalement avec un plein autant te dire que j'ai l'impression que les consommations c'est quasiment les mêmes pour le moment c'est ce qu'on va vérifier c'est ce qu'on va vérifier que sur la version la plus basse des motorisations là hier ils ont fait 50 km pendant après à peu près deux heures de roulage ils étaient à 6,7 300 on va voir si c'est le cas avec cette motorisation réponse dans quelques instants toujours la même cavalerie 150 chevaux nouvelle motorisation pour ceux qui n'ont pas suivi et là on va faire le test du confort puisqu'on a je vous le rappelle des jantes de 18 pouces mise à nos à 400 euros avec une taille de pneumatique qui ne favorise pas forcément le confort donc la petit test sur quelques mètres du confort moins bien ouais ça va on sent que on sent que c'est un peu plus ferme on sent que tu as le débattement des suspensions est un peu plus dur pourtant il n'y a pas eu de travail de fait sur la suspension sur la finition on le précise allez un autre d'audan on le refait je regarde ta tête ça va non en vrai savoir ça va moi je trouve qu'on voit la différence je suis habitué à avoir des gros boudins mais non mais même par rapport à hier avec la version d'entrée de gamme avec les pneus 16 pouces c'est des flancs qui sont assez énormes donc ils amortissent un peu plus là c'est vrai qu'à basse vitesse ça frappe un peu plus fort mais c'est pas du tout inconfortable loin de là donc test du confort réussi sur cette finition r line à la finition haut de gamme un finalement de ce petit cross puisque les prix dépassent facilement les 34 mille euros avec les options là ici on est à 36 mille euros mais on va faire le tour extérieur du propriétaire dans quelques instants les amis on est quand même sur un modèle sportif entre guillemets c'est la motorisation la plus puissante 150 chevaux 200 newton mètres de couple et un 0 à 100 annoncé en 8,2 ou 3 secondes c'est quand même une petite motorisation assez pêchue pour un point contenu 1300 kg allez on se met en boîte sport des g7 et on va faire un petit test d'accélération départ arrêté bien sûr dans des conditions arrive prêt alors attends mais toi bien allez go bon vous avez peut-être compté avec nous je sais pas si on les atteint mais 8 secondes bon ça c'est pas mal c'est quand même beaucoup mieux en termes de relance que la motorisation 1 litre 95 chevaux la plus petite des motorisations donc effectivement il y a quand même 60 chevaux de différence on les ressent et à peu près 70 newton mètres de couple de différence uniquement sur le train avant est ce que la boîte a été réactive au début j'ai trouvé un peu un peu dur à partir ouais j'ai tenté pourtant j'avais pied plancher très bien donc là sur ce point là si vous voulez un peu plus de pêche c'est pas mal sur une voiture de ce gabarit là c'est très bien à plus associé à la boîte des g7 écouté boîte automatique là on va dire que ça se gère automatiquement facilement et en plus de ça tu as les petites palettes au volant n'avait pas vu ça c'est pas mal alors petit test de aller de roulis ou pas aller on va tester tout ça comportement routier en live allez on prend voilà ah oui ça je compense mais oui c'est là il ya du roulis forcément on n'est pas sur un châssis sport on reste quand même sur une voiture typé confort en termes de conduite mais écoutez justement c'est peut-être aussi l'avantagent de ce qui croit c'est d'avoir un look sportif avec un confort de route très honorable pour la catégorie alors peut-être pas autant confortable qu'un renault capture je préfère être sincère avec vous renault capture m'a clairement bluffé sur le confort des sièges le confort des suspensions là on est sur un mix un mix entre sportivité et confort bon un bon compromis il reste polyvalent néanmoins ce titre une voiture d'aspect sportif mais de oui le look est sympa moi j'aime beaucoup regardez renault capture ici c'est le concurrent mais on a vu une petite surprise on va baisser le son pour les droits d'auteur sinon on va se faire cramer tiens 2008 un nouveau concurrent de ce type ce petit cross qu'est ce qu'on a d'autres et regardez moi ça prend quelqu'un s'est fait taper sa voiture à regarder moi ça et ça ça c'est beau quand même avec les feux nulon jack sais pas si c'était d'origine je ne crois pas mais on va je vais juste sortir deux secondes tu me permets thomas vie parce que ça vaut le coup bon les amis au quotidien ça donne quoi ce petit cross mais écoutez rayon de braquage plutôt correct même plus que correct un 10,6 m de rayon braquage de quoi manoeuvrer facilement attention monsieur twingo mais en tout cas ouais vous pouvez facilement manoeuvrer en plus de ça vous avez la caméra de recul regardez hop je passe la marche arrière de qualité et ça c'est plutôt pas mal de qualité pas forcément hd mais sur un grand écran de 9 pouces écoutez ça passe nickel en tout cas de quoi manoeuvrer se garer facilement aisément en zone urbaine allez on va faire ensemble le tour du propriétaire rassurez vous ce petit cross va rester ici et on va faire le tour des changements les options et le prix final de ce petit suv urbain compact allez c'est parti on y va allez on s'est posé et on va faire ensemble le tour du propriétaire l'a écouté déjà le bruit du moteur quatre cylindres écoutez petit moteur quatre cylindres allait de 5 tsi 150 chevaux ici allez on fait ensemble le tour du propriétaire et on va déjà faire un point sur le gabarit c'est un suv urbain citadin avec des dimensions raisonnables 1 m 57 de hauteur 4 mètres 13 en longueur et en largeur 1 mètre 76 autant vous dire que vous pouvez vous garer partout facilement puisqu'on est quasiment sur des proportions de polo et oui ce petit cross est une finalement une polo surélevé réhaussé et en termes de design il ya eu quelques petits efforts de fait sur ce restyling avec un léger travail de fait sur les projecteurs avant et arrière regardez quand même c'est plutôt joli alors pour avoir et bénéficier de ses projecteurs haiku light il faudra monter en finition ici sur ce modèle vous êtes sur une finition airline c'est dire le le sommet de la finition et on est sur un prix de départ motorisation 150 chevaux finition airline à 34 mille 210 euros 34 mille 210 euros pour ce modèle hors option puisque vous allez voir qu'on a quelques petites options j'y passerai un petit moment pour vous détailler les options de ce petit cross sur cette configuration très belle en termes de coloris puisqu'il ya quelques nouvelles teintes qui font leur apparition sur ce petit cross huit choix de peinture dont trois nouvelles teintes des teintes assez flashy sexy de quoi séduire un peu plus une clientèle déjà conquise par ce segment puisque je vous rappelle que dans ce segment il y a fort à faire en termes de concurrence on a le renault capture le peugeot 2008 le kia stonic le hyundai kona le seat arona opel moca c'est à torna bref il ya quand même la liste est longue en termes de concurrence dites moi un petit peu déjà dans la concurrence ce que vous préférez alors en termes de restyling de restylage de facelift qu'est ce qui change sur ce nouveau petit cross 2020 cast écoutez les pare-chocs avant et arrière ont été modifiés on a ici des feux jours là on les voit pas apparaître mais que lorsque vous allumez le contact on a les feux jours qui s'allument ici on est sur une option sur ce joli rouge roi à 800 euros et puis on a un ajout de chrome un peu partout ici sur le bouclier avant on a aussi des projecteurs iq light matrix led qui sont aussi de qualité pour ce segment c'est quand même assez intéressant et puis on a une présentation vraiment une qualité de finition extérieur qui quand même pas mal pour la catégorie on a en option ces jantes mises à l'eau en 18 pouces qui vont donner un peu plus de sportivité au look extérieur et un peu moins de confort par rapport à des jantes de 16 pouces il faut le savoir mais écoutez c'est loin d'être inconfortable ça vous allez voir au fur et à mesure de cet essai au niveau des tarifications accrochez vous bien puisque là on est sur le haut de gamme en motorisation et en finition 34 210 euros pour avoir cette finition et cette motorisation associée et dans cette configuration avec quelques options à 2000 euros d'options on atteint donc les 36 210 euros pour avoir cette jolie configuration avec cette jolie peinture c'est jolie jante et quelques équipements supplémentaires mais déjà de base le t-cross offre énormément d'équipements de série alors petite précision ici sur cette motorisation vous avez bien sûr des freins à disques à l'avant mais à l'arrière vous n'avez pas de tambour contrairement aux premières motorisations vous avez des tambours des freins tambour à l'arrière à l'arrière ici sur cette motorisation plus puissante vous allez quand même avoir des disques arrière de quoi freiner la masse de 1300 kg j'ai oublié de vous dire en termes de tarification vous connaissez tout mais en termes de malus il faut savoir que ce t-cross dans cette motorisation est impacté puisque le malus pourra varier entre 500 voire 800 euros en fonction des équipements que vous allez prendre il faut le savoir et donc un malus qui vient alourdir la facture finale pour ce modèle à 37000 euros quasiment à quelques euros près ça commence à faire cher pour ce volkswagen t-cross bon on est gâté par le temps on est dans les salins d'aigues mortes en camargue et c'est vraiment super beau alors on n'est pas sur des montagnes enneigées mais ça l'est donc attention au châssis on intérêt de laver la voiture juste après allez on fait un petit point sur l'habitabilité mister thomas tu es mon cobaye du jour tu fais combien 1 m et tu dépasses bien de la voiture alors là on a un souci là on a un souci alors déjà admirer admirer quand même avant de rentrer à l'intérieur admirer le petit vitrage surteinté spécifique à cette finition airline et puis ici sur cette partie de carrosserie on a le vitrage qui est surligné par ce joint chromé de qualité et ça rend la chose un peu plus quali comme les barres de toit contrairement à la première finition là on a des barres de toit en aluminium c'est quand même pas mal les petits détails comme le petit logo volkswagen et puis bon cette antenne qui n'a pas changé à écouter de qualité ou non à vous juger bon alors test de l'habitabilité entré mon cher il ya un souci tu veux pas tu veux pas rentrer c'est pas possible de travailler dans ces conditions là monsieur ne veut pas travailler bon je vais essayer de comprendre pourquoi parce que moi volkswagen m'a annoncé un volume de chargement max de 485 litres ok d'accord là on les a ok on les a là tu pourras ranger tout et tout et bagages toutes et valises ya pas ce souci puisqu'on a à peu près 14 cm en plus dans le coffre le problème le problème c'est quand tu mets dans cette configuration là tu n'as pas de place à l'arrière regarde impossible de s'installer avec le peu d'espace aux jambes tu je pense que même un enfant de 6 ans ne rentre pas à l'arrière donc ce qu'on va faire c'est une démonstration de la banquette coulissante sur 14 cm à les démonstration de la banquette coulissante alors c'est toute la banquette qui on va constater si tu as de la place à là par contre à la place c'est vraiment pas mal et alors au niveau du confort ah non c'est très bien c'est très bien exactement comme sur la version live plus qu'on essaye ils sont un petit peu creusé du coup vraiment c'est très comme un petit maintien latéral en fait c'est vrai comme tu dis c'est creusé et ça participe au confort et l'assise et et confort ferme c'est un bon compromis entre les deux c'est pas mal et puis à l'arrière bon bah tu as quand même ce tunnel de transmission qui va handicaper la place du milieu c'est imposant effectivement puis tu as deux prises usb c et pas de réglages de ventilation à l'arrière et puis tu as des petits rangements à droite à gauche bon écoute on est quand même sur un suv urbain on va peut lui en demander trop bon plastique dur plastique dur plastique dur mais appuie tête de qualité en simili cuir avec petite surpiqûre couleur gris clair et puis une série de mix tissu alcantara qui semble de qualité ouais dans le 2008 a pas autant d'espace et là il est réglé pour nous donc il est réglé quand même bien écoute merci pour ton retour d'expérience à bord de 2008 en comparaison avec ce petit cross malheureusement je crois que tu n'as pas l'option toi ouvrant et c'est disponible sur qui crosse c'est un peu dommage et c'est ce qui permettra peut-être à des clients de passer sur la gamme supérieure c'est à dire le t-rock qui propose des motorisations diesel et des options supplémentaires intéressantes mais je trouve que la proposition est aussi intéressante sur ce petit cross alors aussi c'est un suv urbain mais aussi pratique pour les petites familles puisque vous avez quand même des fixations isofix sur cette partie du siège et sur ta partie à toi thomas pas au mieux bien sûr pour des questions sécurité allez ce que je te propose c'est de passer à l'avant un petit détail aussi sur le bouclier arrière qui a été revu et travaillé avec cet effet nid d'abeille qui permet de rendre le pare-chocs arrière sportif pas de sortie d'échappement visible sur cette version thermique on n'est que sur des versions thermiques 3 motorisation 95 chevaux 115 chevaux et ici 150 chevaux alors avant de prendre place et surtout avant détailler l'intérieur on va ouvrir le capot moteur c'est pas mal la rime alors capot moteur qui à mon avis n'a pas de vérin et ça c'est sûr et certain donc on va voir si je peux me faire les muscles ça va être assez rapide effectivement pas de vérin mais la tringlerie est ici petit moteur à litre 5 t6 4 cylindres on n'est pas sur un trois cylindres comme sur les deux autres motorisation 95 et 115 ici on a un 4 cylindres qui permettra de développer 150 chevaux et 250 newton mètres de coupe ce qui est plutôt pas mal un petit moteur turbo suralimenté qui permettra d'avoir des performances honorables pour la catégorie puisqu'on atteint les 100 km heure en 8 oui à peu près c'est ça exactement et puis une vitesse maximale autour des 200 km heure sur autoroute allemande bien sûr on a terminé pour la partie motorisation attention dans les oreilles voilà bon et puis on passe à l'avant alors à l'intérieur est ce que c'est à la hauteur de la marque volkswagen on va commencer par les contreportes contreportes j'imagine toi aussi de ton côté pas forcément de qualité ça sonne creux plastique creux mais on a des petits efforts d'un serre plastique travaillé façon carbone laquée et puis poignée entre guillemets de qualité en aluminium ou faux aluminium et c'est vrai que bon dans tout cas sur la partie contreportes ça respire pas la grande le grand luxe ouais là tu as un peu de nous c'est un tout petit peu mais c'est léger tu attends vite le côté dur du plastique mais bon on est quand même sur un petit suv urbain c'est pas la vocation premium luxe à bord réglage du siège avant manuel aussi bien pour le conducteur que pour le passager et puis quand même ces sièges céleri air de qualité surtout confortable comme à l'arrière et assez sportive avec un bon maintien aussi latéral qui permettra pas forcément faire des chronos à bord de ce petit crosse mais de pas être trop balotté parce qu'il ya une petite prise de roulis on le verra tout à l'heure sur la partie comportement routier qui permettra de maintenir votre body correctement voilà une série de qualité en alcantara sur la partie centrale on a du tissu avec un motif assez joli travaillé et on a un accoudoir de qualité à réglage ou là par contre alors tu mets pas grand chaud on est d'accord le frein à main toujours physique comme sur les premières versions avec la petite surpiqûre ici c'est plutôt magique et surtout nostalgique parce que maintenant ça fait bizarre de voir des voitures où tu as un gros levier de vitesse boîte automatique des g7 et puis un frein donc ça prend de la place et en termes de rangement ici sur la partie centrale c'est pas optimal mais 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 tu as quand même un petit rangement ici avec la partie recharge induction pour téléphone de prise usb c'est avec là ici l'adaptateur usb la petite prise 12 volts et puis on a quand même des petits plastiques entre guillemets brillant qui donne ce côté un petit peu quali un peu partout et puis voilà vous avez quand même un tableau de bord travaillé revu et corrigé avec ici là du plastique moussé pourquoi on aime le plastique moussé c'est sûr que là quand vous faites ça sur du plastique moussé vous entendez rien et au toucher ça fait plus quali que voilà vous avez compris la leçon mais voilà si vous êtes fan de plastique dur vous allez être déçu désormais sur ce petit cross parce qu'il ya quand même un peu de qualité supérieure sur les parties hautes de cet habitacle avec ici des inserts aussi en plastique travaillé et même cette partie là en dessous et moussé voilà ça s'arrête la plastique dur sur toutes les parties basses mais attention je vous rappelle qu'on est sur le plus petit des suv de chez la gamme de la gamme aux algen et puis en terme de volant présentation sommaire pratique pratique effectivement les retours de boutons physiques ça c'est vraiment sympa et du coup la golf 8 nous dernière génération va en profiter revient un petit peu en arrière mea culpa de chez vols à gain qui ont avoué avoir fait une erreur ils ont fauté en mettant des boutons sensitifs sur sur le volant donc là vous avez sur cette partie là toutes les aides à la conduite régulateur de vitesse line assist etc etc et ici vous avez tout ce qui est personnalisation d'affichage d'écran ça c'est vraiment pas mal il y a tout et vous allez pouvoir voyager tranquillement sereinement à bord de ce petit cross et dans cette motorisation avec cette boîte des g7 vous allez pouvoir faire des longs trajets et oui à bord allez nous on continue l'aventure à bord de ce petit cross les consos ça donne quoi franchement je suis épaté parce que je roule entre 110 et 90 depuis tout à l'heure je suis pas sur zone urbaine je suis à 4,9 5 litres et tu as une bonne remarque tout au moins du coup à quoi ça sert un moteur hybride dans ces cas franchement ça sert à rien d'un moteur hybride tu vas construire faire les mêmes consommations tu vas avoir plus de poids et oui alors si tu as payé tu as moins payé de malus peut-être tu as baissé le grammage de co2 km donc tu as payé un peu mais c'est juste ça c'est juste d'un point de vue fiscal mais sinon sans ça franchement je te dire à quoi bon quoi 5 litres 650 km voire 700 km d'autonomie franchement que demande que le peuple la voiture consomme pas exactement pour voiture du peuple pas forcément sur cette finition et grosse motorisation autant vous dire que 1 il faudra sortir quand même un gros petit billet autour des 37 mille euros avec le malus compris après ça vous de choisir et quelques options bien sûr en revanche si vous voulez faire un petit tour sur une voiture un peu plus raisonnable en termes de finition une motorisation sachez qu'il existe sur la chaîne où il va exister sur la chaîne la motorisation 95 chevaux trois cylindres un litre une voiture qui se rapproche un peu plus de la voiture exactement et puis en plus de ça comme nous chez nous car ce passion on est complet on a aussi essayé une autre motorisation la motorisation intermédiaire avec la finition intermédiaire et oui je commence à prendre l'accent on est sûr et de mort camargue et autant te dire que l'accent du gars ça se fait ressentir à travers cet essai et si on continue on va aller je sais pas où bref 115 chevaux motorisation intermédiaire et finition style donc ça c'est dans une autre vidéo donc voilà vous avez le choix et vous allez pouvoir faire votre avis correctement tranquillement en douceur les amis on est sur une sur un jaune raisin finition air line mais avec les jantes de série sans option bon écoutez à vous de me dire c'est des gens de 17 pouces avec un style assez particulier on aime on n'aime pas et puis de l'autre côté voyez vous la voyez un peu la différence on est sur la finition style finition intermédiaire finition on va dire plus élégante un peu plus baroudeuse pourquoi parce que vous voyez que sur les bas de carrosserie on a du plastique donc ça fait un côté un peu plus baroudeur pour ce petit cross et à l'arrière on a un bouclier arrière qui est différent de la finition air line bon les amis je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que la version le finition style a plus de style que la finition air line bon je sais pas si vous avez tout bien compris voilà allez on continue l'aventure au volant de ce petit crosse 2000 24 sinon vous avez la version jaune raisin sur ce petit crosse couleur de lancement donc couleur gratuite bon petit point consommation après 20 km de route on est à 5,9 litres 100 et autant vous dire qu'on n'a pas eu le pied léger sur l'accélérateur parce qu'on a fait quelques tests d'accélération écoutez on va voir ça dans d'ici quelques dizaines de kilomètres pour voir un petit peu si les consommations vont baisser ou augmenter bon thomas je vois que tu t'ambiance un petit peu avec cette musique on va toujours couper le son de qualité assez basique voilà bon écoutez on va pas faire une éloge du système audio embarqué en revanche tout ce qui est alerte de vitesse vous allez cliquer normalement ici cliquez ça c'est vraiment vieux comme 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 réflexion non vous allez sur système d'aide à la conduite l'écran est super réactif et c'est vrai que bas sur cette finition et règne même déjà de série vous avez énormément d'aide à la conduite de disponibles et vous allez dans réglages et vous allez supprimer directement l'alerte de vitesse qui se remet à chaque fois c'est une norme norme européenne sur toute la voiture mais vous avez aussi le régulateur adaptatif le front assist le nine assist l'alerte de fatigue qui peut être un peu embêtant vous pouvez supprimer et puis voilà vous pouvez partir tranquillement sur de longs trajets parce que cette voiture est faite aussi pour voyager sur de longs trajets grâce à sa boîte dg7 à 7 rapports bien sûr qui permettra de baisser les consommations à haute vitesse bon ça donne quoi un petit cross lancé à entre 110 et 130 km heure pour d'une c'est pas les mêmes consommations que ce joli porsche macken gts non bon il faut savoir que là on est autour des 6 litres au sont calés sur le septième rapport et on a quelques petits bruits d'air par ci par là d'une par les rétros et une petite présence de bruit de roulement sur les pneumatiques en 18 pouces optionnel voilà les amis j'espère que cet essai à bord de ce nouveau volkswagen t-cross vous a plu si c'est cas bien sûr le petit pouce et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne blog cartes passion si c'est pas encore fait je vous dis à très vite pour de nombreux essais sur la chaîne ciao ciao